Le récit de la Création Bonjour à tous. Le récit de la Création est vraiment rempli de leçons pour nous aujourd'hui. Lorsque je le lis dans Genèse 2, versets 23 à 25, j'y trouve le principe de base des relations humaines. À son réveil de la première anesthésie du monde, l'humain s'écrit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » À l'instar de Richard Lehmann, je comprends ici « Voici cette fois celle qui est force de mes forces et faiblesse de ma faiblesse. » Mais alors, pourquoi, en s'unissant, hommes et femmes deviennent-ils une seule chair ? Ne dit-on pas que l'union fait la force ? Il devrait donc devenir un seul os. Il est vrai qu'ensemble, on est plus fort. Mais pour être vraiment unis, il faut que nos rapports soient des rapports de faiblesse plutôt que des rapports de force. Oui, je sais, c'est fou. Mais la folie de Dieu surpasse la sagesse humaine. D'ailleurs, Dieu va rappeler cela à son peuple dans Ézéchiel 36 au verset 26 en disant « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'outerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ainsi, Genèse 2 verset 24 nous dit que « Comme la chair est tendre, douce, malléable, comme elle absorbe mieux les chocs et est prête à changer de forme pour s'adapter et combler les vides, nos rapports sont appelés à être tendres, doux et aimants. » Et même si ce texte de Genèse 2 verset 24 est dans le contexte du couple, il ne s'y limite pas. D'ailleurs, y a-t-il meilleur endroit que dans le couple pour apprendre ce que c'est que le savoir-vivre ? En tout cas, ce que nous y apprenons se vivra dans toutes nos relations, qu'elles soient familiales ou beaucoup plus larges. Pour aujourd'hui, Dieu te dit qu'il a prévu pour toi des rapports de tendresse et non des rapports de force. Voudrais-tu essayer la méthode divine ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada